Comment littérature le thriller en série c'est un genre majeur c'est le grand genre donc évidemment toute personne qui a une culture sérielle dont moi a baigné dedans aussi bien dans son approche historique parce qu'à un moment on va se dire il va falloir que je regarde les polars fondateurs donc on aura tous vu un jour les les polars plutôt espionnage à la mission impossible ou le prisonnier qui sont en soi de cette catégorie là on a regardé par curiosité les hill street blues les mêmes mcgiver magnum que c'est ces séries des années 80 alors qu'ils sont sur des tonalités différentes on a ensuite compris le génie de nypd blue de ses histoires des années 90 on a tous vu les x files qui sont aussi d'une certaine façon un thriller et puis on a pris 24 heures chrono en pleine gencive au début des années 2000 en disant voilà un nouveau rythme voilà une nouvelle proposition narrative moi c'est vrai que 24 heures chrono ça a été un des thrillers qui m'a vraiment fait rentrer dans le domaine des séries avant je les regardais par curiosité j'étais série fil naissant mais ça a été une de mes premières émotions fortes cette série là ce rythme infernal ce truc complètement dingue donc pour moi elle garde une saveur particulière et ensuite il ya eu toute cette explosion des années 2000 où il ya eu des propositions très diverses en un sens il y avait plein de thrillers dans des sprays très wife en un sens docteur house est un thriller sauf que c'est sherlock holmes à l'hôpital et donc le thriller a complètement explosé et il ya des pointes comme ça qui sortent et qui sont ces histoires qu'on n'a pas envie d'oublier qui sont 24 heures chrono pour moi qui sont de wire évidemment qui est bien plus qu'un polar une série sociétale qui dépasse très largement le cadre du polar mais qui est structuré et qui a une enquête de police en son centre c'est une série comme sherlock en angleterre qui a redynamisé recréé un récit ultra classique la matrice finalement sherlock holmes pour énormément de séries c'est la matrice de 7 de cet enquêteur un petit peu original le mentaliste c'est sherlock docteur as et sherlock elementary c'est carrément sherlock en ce moment aux états unis donc évidemment on le voit partout et et certaines de ces séries nous sont nous ont fait voir le genre différemment je pense à dexter aussi qui est qui qui prenait la chose à l'envers on nous mettant derrière le serial killer et non plus derrière celui qui enquête sur lui il ya vraiment énormément de choses dans des gens radicalement différents mais bon si vous me demandez absolument d'en sortir quelques uns je vous mettrai the wire 24 heures chrono sherlock dexter en tout cas jusqu'à la saison 4 et et en grenage en france parce qu'il faut bien parler des séries françaises et qu'en grenage a été vraiment la série qui a enclenché quelque chose dans l'histoire des séries françaises récentes quelque chose qui n'est pas encore conclu mais un début de révolution et qui a vraiment porté un regard très différent de ce le travail de la police et de la justice c'est pour ça qu'elle elle reste aujourd'hui vraiment une référence en france évidemment on a oublié plein mais bon